Bienvenue sur The Spiritual Design Podcast, le seul podcast qui allie spiritualité et Human Design. Je suis Lydia, coach, mentor et formatrice en Human Design et j'aide les accompagnants de l'humain à créer une activité épanouissante, impactante et successful avec le Human Design. Ici, je te parle de développement personnel, de spiritualité, de Human Design, d'entrepreneuriat conscient à partir de mes propres réflexions et expériences ou bien en duo avec mes invités. Je te souhaite la bienvenue dans mon univers magique et tout de suite place au nouvel épisode. Bonjour mes âmes et bienvenue sur ce nouvel épisode du Spiritual Design. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet un petit peu particulier qui va différer du business pur, de l'entrepreneuriat pur, mais on reste quand même dans le Human Design et on va parler d'une des flèches, des variables. C'est quelque chose que je n'ai pas encore beaucoup abordé sur le podcast et aujourd'hui, en fait, on va parler d'alimentation, mais pas que de ça, vous allez le voir à travers justement la flèche de l'alimentation, de la santé aussi. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Florine. Bonjour Florine. Bonjour. Alors Florine, tu es venue il y a quelques temps sur le podcast pour nous partager ta vie de projecteur et toi, justement, ta spécialité, c'est tout ce qui est en lien avec la nutrition puisque tu es diététicienne de base. Et du coup, tu as particulièrement expérimenté ce côté nutrition avec le Human Design et il t'a amené à prendre des chemins. Je ne sais pas si tu as même sur quand tu ne t'attendais pas. Et je suis vraiment hyper heureuse de te recevoir aujourd'hui pour parler de ce sujet parce qu'on va se dire de premier lieu comme ça, oui, la nutrition, c'est quoi le lien avec l'entrepreneuriat, etc. Eh bien, en fait, déjà, ça a tout à voir parce que la nutrition, c'est ce qui participe à notre énergie et en tant qu'entrepreneur, eh bien, on a besoin d'avoir de l'énergie pour pouvoir tenir et puis mener à bout tous nos projets. Et puis, vous allez voir qu'en plus, quand on parle de nutrition et Human Design, en fait, on parle de digestion au sens large du terme et ça comporte aussi bien le côté volet physique, donc digestion de la nourriture des aliments, mais aussi la digestion en termes d'informations et la façon dont on a justement d'intégrer les informations. La meilleure façon pour nous, finalement, de pouvoir mener à bien nos travaux, si je puis dire. Voilà, la façon dont on va le mieux se concentrer, dont on va le mieux intégrer même les formations qu'on peut faire, etc. Et c'est vraiment hyper riche d'enseignements. Donc, merci, merci, Florine, de revenir sur le podcast pour nous parler de ce sujet passionnant. Merci pour ton invitation. Ouais, je te laisse la parole parce que c'est toi la pro en la matière, donc Inutu, sur cette fameuse flèche de la digestion. Oh là là, par quoi commencer ? Ben, c'est vrai déjà que cette flèche de la digestion a son importance parce qu'on dit que chez les enfants, et d'ailleurs, on sait que le HD, ça a vraiment été au départ créé pour les enfants, pour qu'ils puissent venir au monde, dans un monde, enfin, en étant eux-mêmes et en étant le moins conditionné possible au départ pour que, ben voilà, ils puissent aller sur leur chemin de vie avec les outils qui sont les meilleurs pour eux. Et donc, on dit que si on travaille directement auprès de la population des enfants en respectant leur design, la chose la plus importante à regarder, à mettre en place, c'est le respect de leur digestion, de leur variable digestion. Et, ben, ce que j'ai envie de dire, c'est que, tu vois, par exemple, mon fils et moi-même, on a la même digestion qui est le close taste. Et donc, ce qu'on entend dans les recommandations nutritionnelles de base, c'est de dire, ben voilà, il faut que notre alimentation, elle soit la plus variée possible. Les enfants, il faut leur faire goûter de tout pour savoir, enfin voilà, pour les éveiller, en fait, aux différentes saveurs, etc. Et, en fait, dans cette digestion close taste, déjà, d'une part, on va savoir si un aliment nous plaît avant de le mettre en bouche. Donc, on n'a pas besoin, c'est délétère pour notre système, en fait, de passer par je goûte, mais on voit le truc, on sait si c'est oui ou non. Et donc, ça, je le vois très bien avec mon fils. Et moi, c'est une des choses de mon design qui, finalement, étaient, je me suis énormément reconnue. Il y a des gens, quand je leur parle de leur digestion, et je pense qu'on va mentionner différents types de digestion, mais il y a des gens, vraiment, qui ne se reconnaissent pas, qui sont tellement conditionnés par autre chose que, ils me disent, mais ça ne me parle pas du tout. Alors que, moi, je pourrais raconter plusieurs anecdotes par rapport à ce close taste où je me suis, je pense, depuis toujours respectée par rapport à ça, et mes parents m'ont autorisée à me respecter. Mais donc, voilà, j'observe aussi chez mon fils qu'on lui propose, s'il a envie de goûter, et puis il ferme la bouche, il tourne la tête, et ce qu'il a envie de manger, en général, il va l'aimer. Ça peut arriver que tout à coup, en fait, si tout à coup, il ouvre la bouche pour un aliment et qu'il sent qu'il ne l'aime pas, il ne l'a pas avalé, en fait. Dès les premières, dès le contact avec la langue, il va s'arrêter, en fait. Alors, quand tu dis close taste, c'est le goût, c'est ça ? C'est le goût fermé, donc flèche vers la gauche, c'est ça ? C'est flèche vers la droite, il y a open taste qui est en lien avec flèche vers la gauche, et donc ça, c'est des enfants ou des adultes qui ont besoin de passer par le goût. Et nous, le goût va être très important. Si on n'aime pas ce qu'on mange, on ne peut pas bien digérer. Si on n'aime pas ce qu'on consomme en termes d'information, c'est mort pour digérer. Mais avec cette particularité qu'on sait avant de mettre en bouche. Et puis juste pour terminer sur cette particularité, ce que je disais avant de dire, les conseils, c'est il faut varier au maximum. Le close taste, il a justement besoin d'avoir des préférences alimentaires et de consommer ses préférences au quotidien. Donc ça veut dire, voilà, moi j'adore les pâtes, donc ça fait des années, je peux vous dire, moi mon close taste, il est hyper hyper prononcé. Ça fait des années que je vais manger des pâtes au quotidien. C'est vraiment une de mes bases. Il y a plein d'aliments qui sont ma base, mais je ne vais pas varier tous les jours même mes fruits et mes légumes. J'ai des préférences par saison. La notion de saison, elle est aussi importante dans le close taste, mais j'aime un ou deux légumes par saison et je mange ça tous les jours. Puis je change, etc. Alors si on peut juste rappeler pour mes auditrices, alors quand vous regardez en fait votre schéma corporel, les variables en fait ce sont les flèches qui sont en haut du schéma corporel de chaque côté de votre tête, on va dire. Et la flèche de la digestion, donc c'est celle qui est tout en haut à gauche. Et donc là, vous allez voir, soit elle pointe vers la droite, soit elle pointe vers la gauche. Du coup, tu nous diras c'est quoi la différence entre les deux. Et vous avez du coup une ligne qui est associée à cette flèche. Donc toi, celle dont tu nous parlais, c'est la ligne du goût, c'est la ligne 2. Et donc bien évidemment, il y a 6 lignes. Et je te propose qu'on vienne les détailler aussi, que chacun puisse se retrouver un petit peu, voir un petit peu ce que ça signifie. Ouais, complètement. Je ne sais pas quel site tu proposes aux personnes pour télécharger leur design. Si toi, tu as un lien sur ton site, parce que je sais que ça ne se voit pas sur tous les sites, cette variable de l'alimentation. C'est vrai, ouais. Je sais que sur Design Humain France, je crois qu'elle n'apparaît pas. Sur mybodygraph.com, elle apparaît. Oui. Oui, oui. Elle apparaît dessus. Elle apparaît et il y a le détail. Je ne sais plus s'il y a le détail avec les sens. Je ne saurais dire. Mais en tout cas, on a le détail. On a la flèche et puis le numéro correspondant à la flèche. OK. Très bien. Comme ça... Voilà, sur mybodygraph.com. Vous pouvez y aller. C'est en anglais. Mais voilà, vous allez vous en sortir. C'est facilement... Vous allez trouver le nom de votre digestion et puis si on les détaille ici, vous allez vous retrouver à un moment donné. Ouais. Exactement. Yes. Tu veux qu'on passe par chacune, du coup ? Peut-être que tu nous expliques déjà vraiment, ouais, qu'est-ce que ça va nous apporter, en fait, de prendre cette ligne là. Et puis, peut-être d'abord voir la différence entre actif et passif et puis après, on va faire le détail de chacune des lignes. On parle beaucoup d'élévation de conscience, d'intelligence émotionnelle, spirituelle, de niveau, oui, de conscience de façon générale. Et en fait, ces variables, c'est vraiment le chemin pour se connecter à son plein potentiel intellectuel et à son plus haut niveau de conscience. En sachant que mon niveau de conscience le plus élevé va s'exprimer d'une manière différente que le tien parce que ce parcours de variables, il est aussi là pour nous différencier justement par rapport à ça. Mais en fait, voilà, c'est vraiment la stratégie et l'autorité en design humain nous reconnectent à ce qui est juste en termes de sensations physiques et de connexion à nos émotions signatures. Et ce parcours de variables nous connecte vraiment à ce plein potentiel intellectuel. Et donc, c'est pour ça aussi qu'en fonction de si votre variable pointe vers la gauche, vers la droite, si vous avez un cerveau dit actif, ça c'est le cerveau qui est vraiment valorisé par la société, qui dit qu'on va apprendre par la répétition, on va apprendre en se concentrant sur la matière, etc. Par rapport au cerveau passif, donc cette flèche qui va pointer vers la droite, qui a besoin d'être attentif une fois en fait sur la matière et une fois qu'il a été attentif une fois et que la matière a été absorbée, la matière est enregistrée à tout jamais. Donc c'est vraiment un processus complètement différent. Et si on force un enfant, une personne avec cette flèche qui pointe vers la droite, si on le force à revenir sur la matière, à répéter, c'est là qu'on vient créer des dommages en fait au niveau de ce système intellectuel, j'ai envie de dire. Voilà, tu veux que je rentre un peu plus dans... Non, non, je suis en train de me dire qu'il faut que j'aille revoir de plus près les variables de mes enfants, parce que je connais à peu près, tu vois, leur ligne, mais entre actif et passif, c'est vrai que je n'ai pas fait forcément attention et je vois mes deux grands, ils seraient plus cerveau droit, ça ne m'étonnerait pas, surtout le deuxième, parce que lui, c'est ça, c'est typiquement, il ne bosse jamais, mais jamais, il est premier de la classe, il ne bosse jamais. Oui, allô, il serait droit que ça ne m'étonnerait pas, mon plus grand, il a énormément de canaux intuitifs, il a toutes les portes de l'intuition, il est scorpion, tu vois, en signe solaire, et c'est pareil, il a beaucoup de facilité aussi, mais il a un cerveau quand même un peu plus analytique, donc il a peut-être un peu des deux, tu vois. Moi, c'est pareil, moi, j'ai les deux, moi, j'ai les deux, je suis vraiment les deux, et c'est drôle parce que ça se retrouve dans mes canaux aussi, j'ai les deux canaux du goût au niveau de la tête et de l'agenin, j'ai le 47-64, donc qui est vraiment, pour le coup, cerveau droit, et puis de l'autre côté, j'ai le 4-63 qui, lui, est en mode hyper logique, tu vois, j'ai vraiment cette ambiguïté, ce paradoxe entre les deux, et j'ai besoin des deux, en fait, et c'est ça qui est drôle de voir. Mais, ouais, du coup, ouais, ça peut vraiment déjà donner des indices, et par rapport à cette histoire, du coup, de cerveau gauche, cerveau droite, toi, tu fais pas la différence avec le côté corps, donc, qui appartient au design, donc, flèche de l'alimentation et de l'environnement, et de l'autre côté, bah, plus le côté cognitif, pour le coup, qui, là, est vraiment relié au cerveau. Ouais, en fait, le parcours, si tu veux, on démarre avec la variable de la digestion, ensuite, on a la variable environnement, donc, effectivement, c'est du côté design inconscient, et ensuite, on passe vers la variable qui est en bas à droite, donc, la perspective, et on monte en haut à droite, qui est la variable liée à la motivation, donc, en fait, si on a tout le parcours, la variable liée à la motivation, c'est elle qui va venir nous connecter, au final, à ce plein potentiel intellectuel, mais en ayant fait c'est pour ça qu'on commence, en fait, par ce point de départ qui est la digestion, finalement, qui est de dire, bon, bah, si déjà, le point de départ, il n'est pas respecté, le reste risque de mal se passer aussi, entre guillemets, quoi. Ok, et du coup, pour pouvoir déterminer si on est plus cerveau gauche, cerveau droit, du coup, on va regarder peut-être plus la variable de la motivation, ou c'est vraiment l'ensemble des quatre flèches ? Si on parle de cerveau, on va juste regarder la variable de la digestion, si elle pointe vers la gauche, si elle pointe vers la droite. Ensuite, la variable de la motivation, qui est aussi, elle est associée à l'esprit, en tant que tel, ça va aussi différer, différer ou donner une couleur un petit peu différente. Je ne sais pas si tu veux que j'explique ou si ça va faire... Oui, oui, vas-y, vas-y. Donc, la variable de la motivation, qui est celle qui est en haut à droite, si elle pointe vers la gauche, c'est, pour le coup, des personnes qui vont avoir besoin de structurer un petit peu plus. Et tu vois, c'était ça aussi que je te posais comme question la dernière fois dans le podcast, c'est des personnes qui vont peut-être dire, bon, bah, voilà, les trois points principaux à retenir de cette conférence. Voici les trois choses sur lesquelles travailler, etc. Alors que si cette variable pointe vers la droite, la base de données est complètement différente. On ne va pas forcément pouvoir retirer précisément du contenu en mode c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais il y a quelque chose qui va émaner de nous à un instant T qui va être exactement la bonne réponse en fonction du contexte. Mais c'est plus compliqué, je trouve, moi, qui est cette variable qui pointe vers la droite. C'est plus compliqué de préparer concrètement des choses. Plus j'avance, plus je me rends compte parce que j'ai besoin de sentir sur le moment, en fait, c'est ce qu'on veut sortir. ça me parle complètement parce que moi, je vais vers la droite aussi, la motivation. Ah, donc celle-ci, elle est vers la droite. Ah oui, oui, oui. C'est la perspective qui était à gauche. Et ça me parle complètement, tu vois, déjà, rien que les podcasts. Moi, les podcasts, à chaque fois, je les prépare à peine. Je sais grosso modo ce que je veux dire. J'ai peut-être deux, trois boulets de paune et puis en général, ça part en brille. On est plus, je dirais, peut-être sur un mode de penser en arborescence. Tu vas partir d'un point qui va t'amener vers un autre point et encore un autre point et puis on peut vite divaguer. Et tu vois, encore hier, je laissais un message vocal à ma coach et je suis encore partie sur un vocal de six minutes pour lui expliquer la même idée mais que j'ai retourné dans tous les sens, tu vois. Et à la fin, je me dis, oui, alors c'est des vocaux que tu peux éviter plus trois minutes. Et je me disais, oh là là, mais j'y arrive. Ah, mais je ne peux pas en fait parce que c'est comme tu dis, c'est au feeling en fait. Tu démarques quelque chose et puis il y a toutes les idées qui viennent en fait se reconstituer au fur et à mesure que tu parles et plus tu t'entends parler et plus tu prends conscience de ce que tu es en train de dire et de ce que tu veux dire en fait. Tout à fait. Et je remarque qu'il y a ça mais parfois, c'est tellement déroutant pour le mental en fait de dire, mais ce n'est pas structuré, ce n'est pas logique qu'on peut avoir tendance à tourner autour du pot parce qu'on ne veut pas entendre le truc qui n'était pas logique. On m'a posé cette question mais je réponds par le truc qui n'a rien à voir mais en fait, pour moi, ça a à voir. Donc tu vois, et je trouve de faire l'exercice de dire, c'est quoi le premier truc que tu as envie de sortir en plus moi avec mon autorité autoprojetée, tu vois. Ouais, je trouve que c'est hyper intéressant à expérimenter. Ok, top. Alors du coup, si on revient à notre flèche de la digestion, quand elle pointe vers la gauche, du coup, qu'est-ce que ça signifie ? Quand elle pointe vers la gauche, ce sont des personnes qui vont avoir besoin de nourriture, donc que ce soit de la nourriture physique, que ce soit de la nourriture intellectuelle, de façon régulière d'un jour à l'autre. Donc ça veut dire, en général, c'est des personnes qui, bon bah si elles prennent un petit déj le matin, elles vont le prendre tous les matins entre 7 et 8 heures, elles vont manger autour de midi, autour de 18 heures et si toute la semaine, ces horaires sont hyper variables et que les quantités sont hyper variables, ça peut ne pas leur correspondre. Donc c'est un peu en mode, je suis réglée comme une horloge, voilà. Alors que la variable qui pointe vers la droite a vraiment, si on veut distinguer les deux, donc je repars sur la variable qui pointe vers la gauche, l'appétit vient en mangeant. Ça pourrait être un petit peu cette phrase qui le résume alors que la variable qui pointe vers la droite, si elle se force à manger alors qu'elle n'a pas faim, ça ne veut pas dire qu'à gauche, il faut se forcer mais souvent, le système, on peut sentir qu'il est prêt à accueillir de façon plus importante que si ça pointe vers la droite, c'est ultra fluctuant en termes d'horaire, en termes de quantité. Moi, je sais que, alors oui, au niveau de la nutrition mais même au niveau de ma manière d'apprendre, si je parle du HD, il y a des périodes où je vais consommer le contenu de RAM tous les jours, des heures, des heures, des heures et puis là, ça fait plusieurs mois que je suis en pause par rapport à ça et je sais que ça reviendra et que pendant... Et donc ça, c'est clairement le cerveau passif et donc je pense qu'au but de ta tête, tu peux te démonter. Oui, je le confirme que ce soit bouffe ou autre chose, oui, oui, je le confirme que je pense que c'est en période. Oui, complètement. Oui, puis même ce côté, ce côté, comme tu dis, on est plus en mode alimentation intuitive en fait, à vraiment suivre. Moi, ça m'arrive, je ne sais combien de fois peut-être toi de sauter des repas. Oui. Même si c'est... Je sais que... Moi, j'ai ma vision ayurvédique, tu vois, de l'autre côté et je sais que d'un point de vue ayurvédique avec mes dosha, c'est pas ce qui m'est le plus recommandé justement de sauter des repas parce que j'ai une constitution Vata et donc qui est plutôt fragile et qui a besoin de beaucoup de nutriments, tu vois. Oui. Mais d'un autre côté, je le sens aussi et je peux vite avoir mon système qui est surchargé dès que je mange un peu trop ou alors je peux effectivement tomber dans l'alimentation, on va dire, peut-être un peu gourmandise, tu vois, à manger plus que ce que je devrais et tout de suite, je sens que c'est hyper lourd, quoi. Mais c'est super intéressant parce que, vu que je connais ton type de digestion maintenant, qui fait partie des trois du bas, ce qu'il dira dans les audios, c'est que ces digestion-là, les trois du bas, elles peuvent s'autoriser à jeûner de façon plus importante et d'autant plus si ton cerveau est passif, ça ne m'étonne pas du tout ce que tu dis là. En fait, le cerveau passif, il a cette particularité que, donc non seulement à partir du moment où il est attentif à ce qu'il consomme en termes d'information, en termes de nutriments, il va absorber toute la matière là où le cerveau actif, il est focalisé. Donc, c'est très consommateur au niveau de son énergie par rapport à ce cerveau actif parce qu'il focalise sur ce qui est important à l'instant T et donc, ça demande cette régularité, en fait, par rapport à ça. Ouais. Ok, ça marche. Ok, bah écoute, je te propose qu'on détaille du coup chacune des lignes en commençant par la ligne 1 du coup. Oui, oui. Attends, j'ai un blanc. Alors, la ligne 1, et bah figure-toi que j'ai un blanc aussi. On est mal barré. Je vois tout direct. Alors, attends, le 2, c'est le goût, la 3, c'est la soif. Ouais, c'est bon, appetite, ouais. Yes, appétit, bien sûr, bah oui, la base, en plus, j'en veux dire. La digestion, du coup, la plus primitive, c'est la digestion. Plus on est dans les lignes du haut, plus on a besoin d'aliments les plus bruts possibles, les moins transformés possibles. Et avec la digestion appetite, donc il y a soit le consecutive appetite, soit le alternating appetite, non seulement on va, le corps de ces personnes digère le mieux avec ce qui est simple, brut, mais également avec le moins d'ingrédients possibles dans son assiette. Donc ça veut dire que si, admettons, un enfant n'est pas conditionné et on l'observe juste, s'il a le consecutive appetite, il va peut-être avoir des pâtes dans son assiette, des brocolis, de la viande et il va manger l'un après l'autre. D'abord toutes les pâtes, ensuite tous les brocolis, ensuite toute la viande. Et s'il a, non ça c'est alternating appetite, pardon, alternating appetite, s'il a consecutive appetite, attends, oui c'est ça. Attends, consécutif, c'est l'un après l'autre, c'est ça ? Alternatif, l'un après l'autre. Alternatif, c'est tu peux piocher... L'un après l'autre et consécutif, ça peut même aller à ne vouloir qu'un seul ingrédient par repas en fait. Ouais. Et donc c'est des personnes qui, genre tu sais, les pokéballs, les acaïballs ou les trucs où t'as vraiment tout qui est mélangé où tu peux pas faire le tri, c'est vraiment pas recommandé par rapport à ça et donc si vous avez un enfant qui est dans cette digestion, essayez de lui présenter des assiettes où il peut vraiment faire son tri entre les aliments et c'est pareil au niveau de l'apprentissage, c'est pas des personnes qui vont pouvoir sauter du coca-lan en fait, c'est... un sujet après l'autre et donc si c'est consécutif à petaïde, ça va être peut-être un sujet par jour et puis le lendemain pour des révisions comme ça, on peut pas voir toute la matière en une fois quoi. Yes, ok. Et du coup, quand la flèche est vers la droite, donc alternative, c'est ça, là on va pouvoir plus facilement sauter d'un aliment à l'autre à l'intérieur de l'assiette. Oui, mais je dirais qu'il y a vraiment cette notion de ok, j'ai consommé ça, j'ai terminé, je passe au suivant, j'ai terminé, je passe, enfin voilà, ouais. Ok, ouais, en respectant quand même certains cycles quoi. C'est ça, il n'y aura pas de mélange en bouche à ce niveau-là quoi. Oui, d'accord, ouais, c'est un aliment après l'autre, ok. C'est ça, ouais, c'est ça. Ok, top. Ok. Ouais, voilà par rapport, les grandes lignes en tout cas par rapport à ça. Ouais. Au niveau de la ligne 2, bon bah c'est ce qu'on a dit avant. On l'a dit tout à l'heure, donc open taste, ça va être, voilà, la personne, l'enfant, va naturellement avoir envie de goûter son aliment avant de dire si c'est oui ou non. Le close taste, il va regarder, il va dire oui ou non et puis il y a cette notion de dire qu'est-ce que tu préfères manger et puis bah vas-y, fais-toi plaise. aussi souvent que t'en as envie quoi. Ouais. Le close taste, c'est vers la gauche ou vers la droite ? Ouais. Vers la droite ? Vers la droite. Ok. Et donc open vers la gauche. Ok, ça marche. Ensuite, on a ce qui est lié à la soif et à la chaleur des aliments. On a le, alors sur la gauche, c'est le hot food et sur la droite, c'est le cold food. donc déjà là, il y a une notion de température où les personnes qui ont besoin de manger de la nourriture assez chaude en fait, ont un organisme qui est peut-être un petit peu plus froid que la moyenne et inversement, il y a des organismes qui sont un petit peu plus chauds et ça, ce serait super intéressant de... J'ai jamais... J'ai eu déjà quelques clients mais j'ai jamais fait l'exercice de dire c'est quoi ta température corporelle en fait ? Est-ce que ça se vérifie à ce niveau-là ? Alors écoute, moi je vais te dire parce que j'ai mon fils aîné qui a justement la soif froide, donc une grandeur de froid et alors il a tout le temps chaud mais il est tout le temps tout le temps, tout le temps de fou et c'est très drôle et comment je m'en suis rendu compte en fait parce que j'avais déjà sorti sa charte mais je ne m'étais pas forcément arrêtée sur tous les points de détail, etc. et à chaque fois que je préparais à manger le soir donc pour tout le monde etc. Moi j'adore manger chaud tu vois et à chaque fois donc j'appelais tout le monde à table, etc. Pourquoi c'est à table ? Mais tu pouvais être sûr il arrivait il a fait oh vas-y c'est trop chaud je peux descendre 5 minutes il est incapable de manger un plat chaud tu vois il faut que ce soit vraiment à température ambiante même limite c'est un peu froid c'est pas grave tu vois mais c'est un truc de fou et au départ et je dis ah mais à chaque fois je fais oh là là il faut que je regarde sa flèche c'est pas possible et là je revois sa flèche ah bah oui d'accord tout s'explique donc maintenant si tu veux je ne m'offuse que plus c'est genre je prépare son plat et je sais que je l'appelle je fais c'est prêt tu descends quand tu veux j'attends mais c'est trop long à tous les parents dont les enfants ne descendent pas tout de suite allez j'arrive ah ouais mais clairement mais c'est un truc de fou quoi donc maintenant ok c'est normal mais même lui tu vois maintenant il est plus grand tu vois et souvent maintenant il se prépare à manger tout seul alors parfois il va se faire des salades etc mais même quand il se prépare des plats chauds tu vois il ne va pas manger tout de suite c'est genre la dernière fois il s'était préparé je ne sais plus quoi et il remonte dans sa chambre tout ça et il avait posé son plat sur son bureau tu vois et genre je vois qu'il parle dans la salle de bain je dis mais tu viens de te préparer ton plat ça va être tout froid non mais c'est bon t'inquiète et ça tu vois le conditionnement qui dit mais ça va être froid mais oui c'est ça parce que moi en plus c'est ça moi j'ai détesté manger froid tu vois moi si c'est pas chaud bouillon ni tu vois pour moi ça n'a pas de goût ça n'a pas de saveur c'est là tu vois et lui à chaque fois je le bloque comme ça je suis mangeur de froid est-ce que tu l'as tu l'as allaité ou pas du coup non tu l'as pas allaité alors je l'ai pas allaité mais par contre je lui donnais les biberons à température ambiance parce que c'est ce qu'on m'avait dit tu vois à l'hôpital en fait il m'avait dit vous donnez à température ambiante normale etc donc j'avais pas pris l'habitude de chauffer les biberons ni rien tu vois tu vois c'est ce qu'il dit c'est trop intéressant dans l'audio il dit peut-être un enfant qui a cette digestion là parce que tu vois là aussi l'allaitement maternel c'est ce qui est recommandé mais un enfant qui a cette digestion là moi ce que je conseillerais alors mais dans la faisabilité par rapport aussi à ce qui est juste pour la maman mais c'est de dire si elle a envie de donner son lait est-ce qu'il y a moyen de tirer son lait pour qu'il puisse refroidir par rapport à la température corporelle et que ce soit et peut-être même qu'il y a des mamans qui ont qui ont voulu allaiter et que les enfants avec cette digestion ont refusé le sein ou que l'allaitement s'est pas bien passé et je trouve que c'est hyper déculpabilisant de se dire peut-être que c'était juste parce que c'était pas correct en fait pour lui quoi ouais en tout cas ouais en tout cas sur lui oui clairement je vérifie tous les jours quoi et est-ce que tu vois parce qu'on dit que c'est lié à la soif aussi est-ce que tu vois qu'il apprécie justement de parfois boire ses calories d'avoir des boissons je sais pas des smoothies des milkshakes ou pas forcément alors ça non 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 ça pour le coup pas trop tu vois même quand il était petit il a très vite arrêté le biberon il était pas ouais non ça pour le coup il était pas fan vraiment de ça tu vois c'est plutôt vraiment la température oui c'est vraiment la température c'est ça j'adore donc ça veut dire pour encore donner un petit truc c'est que les enfants qui ont besoin de fraîcheur en fait c'est peut-être eux qui vont aussi enlever leur veste en hiver ou les enfants qui ont besoin de manger chaud c'est eux qui vont rajouter un pull en plein été quoi enfin c'est aussi ce genre de choses ouais ouais complètement ensuite on a ce qui est lié au il y a le calm touch et le nervous touch alors ça j'adore parce que ma soeur elle est le nervous touch ouais donc ça c'est toucher c'est la ligne 4 en lien avec le toucher ouais la ligne 4 donc mon chéri il est calm touch ma soeur elle est le nervous touch donc mon chéri il a vraiment il a besoin d'être dans un environnement calme pour bien digérer et je le vois tu vois par exemple quand quand on est dehors avec notre fils et puis qu'on est dans un dans un espace un petit peu où il y a un passage piéton à traverser et puis qu'il y a beaucoup de bruit etc moi tu vois ma motivation peur elle est là yes un challenge ça va être trop cool avec notre fils on va y aller un pas après l'autre enfin tu vois tout alors que lui sa digestion où en fait on n'est pas dans un environnement calme à ce moment-là je sens que c'est pas possible à ce moment-là de prendre en charge ou c'est compliqué en fait de prendre en charge quelque chose et ouais il a plutôt besoin de dire ok bon là sécurité en premier donc il va plutôt avoir tendance à porter notre fils dans ses bras et quand on revient dans quelque chose de plus calme ou bien qu'on est dans une rue un peu moins passante au niveau des voitures etc à ce moment-là il va pouvoir l'accompagner tu vois de façon plus sereine pour lui et et pareil il y a déjà eu alors il mange relativement dans un environnement calme mais je sais que si parfois il se retrouve il se retrouve dans des environnements très bruyants ou très où il y a beaucoup de passages enfin voilà il ne ressent pas ce calme intérieur il rentre et puis il va me dire qu'il n'a pas dégéré quoi enfin c'est et alors ça c'est lié au toucher parce que moi j'ai la même chose du coup avec la 5 avec le son tu vois et du coup les deux sont hyper proches parce que c'est le même mode de fonctionnement en fait du coup ça va être quoi la différence par rapport au toucher parce qu'il y a cette notion de toucher aussi c'est le fait de toucher la nourriture ouais je pense que bon déjà la différence c'est que calme ne veut pas forcément dire silencieux il peut y avoir un bruit de fond c'est vraiment un ressenti de est-ce que j'ai l'impression que le monde qui m'entoure là est-ce que je me sens calme à ce niveau là et puis oui il y a vraiment ce contact ce contact physique c'est des personnes qui acheter des aliments qui sont emballés dans du plastique ça va peut-être être beaucoup moins favorable pour leur digestion que d'aller piocher les fruits et les légumes de pouvoir avoir vraiment un contact ou bien juste de cuisiner en fait c'est ça de préparer sa nourriture d'être en contact physique avec tout à fait est-ce que ça peut être aussi du coup des personnes qui apprécient particulièrement la nourriture qui se mange avec les doigts j'imagine ouais il va être sandwich pizza les gens tu mets la doigts dedans oui bah tu vois des choses comme ça quoi ouais complètement mon chéri il va facilement manger debout mais et puis des fois j'entends les gens mais tu veux pas t'asseoir et tout mais en fait effectivement lui à partir du moment où il est en contact physique avec sa nourriture et qu'il est dans un environnement calme il peut manger debout en marchant il faut dans un parc il n'y a pas de soucis exactement exactement ouais et et donc ma soeur pour la petite anecdote qui a ce côté où elle va avoir besoin de d'une petite stimulation enfin c'est des personnes le le nervous touch qui vont peut-être avoir tendance à goûter les plats avant de se servir dans l'assiette ou limite avoir fait un repas avant même d'être passée à table qui vont prendre un petit apéro truc qui va un peu ouvrir leur système et je me souviens depuis toujours ma soeur quand on est à table s'il y a une serviette devant elle s'il y a une pelure d'orange de mandarine elle va te déchiqueter le truc en fait tu sais en mode contact et petite stimulation nerveuse à ce niveau-là là pour le coup on n'est pas dans le truc où on reste sans bouger quoi tu vois ouais 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 et je suis en train de me faire le parallèle du coup tu sais avec l'intégration la digestion d'informations moi souvent c'est le conseil que je donne à mes clients tu vois niveau business par exemple pour celles qui ont justement cette variable touchée ça va être peut-être d'imprimer tu vois quand tu fais une formation en ligne ça va être d'imprimer les modules pour avoir vraiment le truc en papier pouvoir toucher ou même de prendre des notes dans un cahier pour vraiment être avec ce contact-là et par rapport au calme et au côté nerveux tu vois celle qui est plutôt côté calme je la vois vraiment tu vois ranger ces trucs tranquillement tu vois bien classer etc retrouver tous ces trucs ou peut-être les ranger dans un truc qui est agréable au toucher alors que celle qui est nerveuse je la vois plus en mode des papiers partout tu sais son petit bazar tu sais mais genre elle se retrouve dans ton petit bazar exactement j'ai tout à fait l'image j'adore ok donc on a tu avais autre chose à ajouter sur la carte c'est bon ok donc la 5 qui est le son le son donc le son calme ou le son plutôt plus fort on va dire quoi le high sound ou bien le low sound donc dans les deux cas l'audition c'est vraiment quelque chose qui est qui est important et puis c'est vraiment une sensibilité que tu as et que les personnes qui ont cette digestion ont donc les personnes qui sont high sound donc la variable qui pointe vers la gauche vont avoir besoin d'être dans un environnement sonore qui les stimule donc là aussi tu vois le conseil de dire il faut manger dans le calme il faut pas regarder la télé ou il faut pas il faut être concentré sur son assiette une personne qui a du high sound et qui mange toute seule et ben oui allume ta télé ou bien écoute un podcast ou bien mets quelque chose qui te stimule à ce niveau là et qui va t'aider à digérer ou pareil des personnes qui vont peut-être réviser ou approfondir des sujets avec une musique ou avec autre chose de stimulant ou auditif le low sound donc tu pourras tu pourras témoigner aussi mais il y a donc il y a vraiment cette sensibilité et il y a cette ben c'est un peu l'inverse finalement de dire un environnement qui est moins stimulant au niveau auditif va être plus favorable pour la digestion nutritionnelle ou bien d'apprentissage quoi toi comment tu le alors moi la façon dont je le ressens je dirais pas forcément que ce soit dans un environnement complètement silencieux je dirais que c'est plus c'est pareil on va avoir une très très grande sensibilité au son et le son la musique de manière générale ça fait vraiment partie de notre vie moi je suis incapable de travailler sans musique tu vois j'ai besoin de musique par contre effectivement quand je vais travailler ou même si je mange ou des choses comme ça je vais regarder des choses peut-être à la télévision mais ça va être justement des choses qui vont être calmes pour le coup un truc je vais pas regarder genre un film de fiction avec des explosions de partout ou alors toi typiquement typiquement il y a pas longtemps on est parti à un concert tu vois avec mon fils et on a dû manger vite fait tu vois juste avant que le concert commence je peux te dire que mon sans doute il est pas passé alors là en mode saut à dos plein de monde partout on parle de tous les côtés enfin l'environnement qui m'avait absolument pas tu vois en termes de digestion donc voilà donc là c'était l'inverse parce que j'avais pas le choix en termes de timing si tu veux ou alors il aurait fallu que je mange peut-être en rentrant à la maison après le concert pour que ce soit vraiment tu vois bénéfique pour moi ouais on a fait des choses comme ça et du coup ouais effectivement le sandwich il m'a un peu resté sur l'estomac mais tu vois quand je travaille j'ai toujours du son dans les oreilles mais ça va être de la musique plutôt douce plutôt calme ou alors comme on se le disait en off avec des sons vraiment basses en fait avec beaucoup beaucoup de basses j'adore en fait plus le son est deep plus le son est grave et vraiment ça me met dans un état un peu comme une espèce de trance tu vois c'est comme si ça me transportait un petit peu tu vois et vraiment je me sens tellement bien dans ces vibrations là et comme je te disais ma musique préférée c'est l'électro et en particulier la deep house tu vois tous les sons comme ça très graves et voilà et même quand je monte le podcast systématiquement quand je viens retoucher le son je rajoute des graves quoi tu vois et vraiment c'est j'adore voilà je ne veux pas expliquer pourquoi comment c'est comme ça ouais et d'ailleurs c'est pas silence la digestion c'est vraiment low sound donc vraiment quoi moi je vois vraiment aussi le truc de pas trop de changement justement au niveau auditif on passe pas du haut au bas enfin c'est vraiment il y a une base et puis on reste sur cette base et comme tu dis quand tu retouches en fait tu mets tout au même niveau et ouais c'est super intéressant oui on voit pour le son et enfin la dernière alors c'est aussi une digestion qui va être contradictoire en tout cas pour une partie par rapport à la recommandation qui dit que il faut manger comme un roi le matin comme un prince à midi et comme un pauvre le soir puisque c'est une digestion qui va être associée à la lumière et donc on a la direct light et l'indirect light donc la direct light c'est la variable qui pointe vers la gauche donc c'est effectivement des personnes qui vont mieux digérer avec la lumière du jour la lumière du soleil qui est proéminente on va dire à contrario des personnes qui ont l'indirect light et qui vont donc mieux digérer dans une atmosphère moins éclairée mais il y a vraiment quand même ce lien avec la luminosité naturelle et donc effectivement peut-être que les personnes qui ont cette indirect light vont plus manger en hiver déjà moins manger en été vont plus manger quand il fait nuit en fait peut-être se refaire un snack avant d'aller se coucher enfin des choses comme ça quoi alors moi j'ai deux de mes enfants qui ont l'indirect light et c'est très drôle à observer parce que alors c'est surtout sur mon deuxième fils que je le vois alors systématiquement quand on mange il y a soleil nous on a la maison qui donne au sud en fait et du coup la table quand les volets sont tout ouverts il y a vraiment le soleil qui arrive alors systématiquement dès qu'on passe à table la première chose qu'il fait c'est de baisser le volet à fond enfin pas à fond mais en tout cas le baisser mais bien comme il faut tu vois c'est magique ah non mais sinon impossible de manger pour lui tu vois et même par exemple quand il fait ses devoirs combien de fois je le vois faire des réviser ou faire ses devoirs ou même prendre son petit déj le matin dans sa chambre avec le volet baissé et il a juste la petite lumière de son bureau tu vois pour éclairer voilà il y a encore un doute sur le HD et systématiquement tu vois tout le temps tout le temps tout le temps alors avec ma fille je vois moins tu vois mais alors lui lui c'est un peu de fou tout le temps et il a beaucoup beaucoup de mal avec la lumière de manière générale il a du mal à être en plein soleil pour lui c'est compliqué tu vois et pour tout en fait tu vois tout le temps c'est incroyable ouais est-ce que c'était des enfants qui ont mangé la nuit pendant le temps ou pas forcément alors un petit peu mais non pas plus que ça parce qu'ils ont fait leur nuit assez rapidement quand même tu vois mais oui il y avait toujours un bib en milieu de nuit ça c'est sûr ouais et après je sais pas au niveau d'autres choses tu pourras me venir ouais non c'est je pense que c'est à peu près tout ouais 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 super intéressant et du coup bah lumière la lumière c'est direct c'est ça là ça va être vraiment voilà faire les choses en plein jour on a besoin de lumière quoi on va réviser dehors ouais ouais yes bah je pense c'est des personnes peut-être chez qui la luminothérapie en hiver ou des choses comme ça ça peut ça peut vraiment faire du bien surtout quand il y a des longues périodes sans soleil ouais yes trop bien trop bien et alors Florine moi j'aimerais bien qu'on parle d'un truc te concernant parce que il y a un dos quand même il y a un gros dos il y a un gros dos non parce qu'en plus moi c'est comme ça que je t'ai redécouverte en fait mais oui voilà c'était suite à ce rue que t'avais fait donc toi en fait t'as été végétarienne pendant 7 ans c'est ça et tu as été amenée en fait à remanger de la viande et du coup bah liée justement à l'expérimentation de ton HD et je suis vraiment curieuse de savoir par quel cheminement tu es passé en fait pour que ton HD t'amène finalement à comprendre que ton corps avait besoin finalement de remanger de la viande ouais donc juste pour remettre le truc donc moi je suis devenue végétarienne à un moment donné de ma vie où en fait je savais au fond de moi qu'un jour j'allais expérimenter ça on n'a pas parlé des sens qui sont associés à la digestion mais moi j'ai l'inner vision donc j'ai vraiment cette je ferme les yeux et je visualise des choses donc en fait ça faisait un moment que je savais qu'un jour par éthique animale j'allais prendre cette décision mais déjà en fait donc je connaissais pas le HD à l'époque mais déjà pour prendre cette décision j'y suis pas allée avec le mental je me suis pas dit je sais que ça va arriver donc je le fais maintenant j'ai vraiment attendu que mon corps me montre que c'était c'était maintenant j'ai pris ma décision à l'autre bout du monde j'étais en vacances aux Philippines et puis j'ai été dans un marché traditionnel là-bas où t'as les cadavres de viande qui pendent partout les odeurs etc donc je me suis dit ok c'est maintenant et là aussi sans le savoir j'ai senti que ce serait maintenant mais j'ai verbalisé à ma famille qui était présente avec moi à ce moment-là donc j'ai vraiment dit à voix haute que j'avais envie de prendre cette décision et j'ai senti que c'était correct et donc pendant ces 7 ans de végétarisme j'avais vraiment la conviction et là encore lien avec mon autorité que ce serait comme ça pour le reste de ma vie et c'était vraiment ça faisait partie de mon identité j'étais totalement au clair avec le fait de me dire enfin dans la sensation c'était hyper juste et puis en début d'année 2024 je suis tombée malade mais vraiment pas grave du tout j'ai eu des épisodes de vomissement pendant quelques heures j'ai pas mangé pendant une ou deux journées et en fait là d'un coup je sens que mon corps le truc qui me demande c'est de la viande le truc qui visualise à mon ensue en tout cas à l'ensue de mon mental c'est de la viande et là par contre je pense que le fait d'expérimenter mon design ça a été plus facile à réceptionner que si j'étais pas dans cette expérimentation parce que j'ai en fait j'ai posé aucun jugement sur cette envie j'ai été surprise j'ai senti j'ai senti mon mental qui était un peu là mais what non 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 mais vraiment hyper léger en fait c'était ok bon et pareil du coup là connaissant mon autorité j'ai verbalisé cette envie qui venait et puis rien que d'avoir verbalisé et de m'être autorisé à m'acheter mon morceau de viande bon c'est pas moi qui me le suis acheté au final c'est un de mes amis parce que quand même le truc de remettre le pied dans une boucherie c'était un peu compliqué et donc rien que ça c'était un premier pas c'est pas ce morceau là que j'ai finalement reconsommé et puis quelques jours après après cette expérience je suis allée au resto avec une de mes amies on a été manger burger et donc c'est ça la vidéo la première morce que je remange a été filmée où en fait moi je commande un burger végétarien elle commande un burger à la viande mon closté s'il voit le burger végétarien je me dis merde je ne voudrais pas tu prends ça sans burger qui me donne envie et donc voilà en fait je regoutte et j'adore en fait je le goût la sensation que ça m'a procuré c'était assez incroyable et pour autant j'ai mangé vraiment une morse et j'ai senti que c'était bien suffisant et donc ça c'était fin février on est quoi on est fin juin depuis j'ai remangé une fois de la viande et deux fois ou trois deux fois du poisson donc donc c'est pas du tout redevenu régulier dans mon quotidien peut-être que ça le deviendra peut-être pas mais en tout cas il y a vraiment eu un switch de me dire ok mon identité a été associée à ce végétarisme pendant sept ans et maintenant peut-être qu'un jour ça redeviendra le cas mais maintenant j'ai plus ben plus j'avance plus je me dis tu peux pas savoir en fait à l'avance qu'est-ce que ton corps va te demander est-ce que c'est ça que je place au centre maintenant quoi ouais c'est vraiment t'es devenue en fait complètement neutre par rapport à ça même si t'as quand même tes convictions et et ben il y a quand même cette histoire de goût tu vois chez toi qui est quand même bien prononcée donc un goût quand même qui va peut-être plus vers le côté végétarisme mais disons que tu sens à quel moment en fait ton corps a envie en fait de viande ou de poisson et tu t'autorises à en manger à ce moment-là en fait tout simplement et finalement tu suis ce que ton corps te demande quoi exactement aussi simple que ça mais c'est ça c'est ça ça me fait un peu penser tu vois aux envies de femmes enceintes par exemple tu vois où t'as tes hormones qui sont complètement chamboulées et pour le coup là t'as les envies qui débarquent mais qui sortent de nulle part et enfin qui n'ont ni que ni tête pour les avoir expérimenté pour ma première grossesse c'était un truc de fou quoi alors je suis passée par toutes les familles en début de grossesse j'avais envie de s'aller tout le temps il était 4h d'après-midi je vis alors moi je suis comme toi je suis innervision donc je visualisais des sandwichs et c'était un truc de fou je rentrais du travail le soir je m'arrêtais au McDo pour acheter des cheese tu vois ouais 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 un truc de ouf et puis arrivée deuxième deuxième trimestre de grossesse bien entamée parce qu'on les coûte 6 mois tu vois alors là c'était les envies de sucre genre les tartines confitures Nutella à minuit tout va bien tu sais et là c'était sucre 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 tu vois enfin vraiment et c'est ça en fait c'est en fait ce n'est plus ton mental qui est aux commandes c'est ton corps qui est aux commandes en fait exactement tu suis ton corps et tu suis en fait ce qui te rétame quoi mais complètement et c'est super intéressant parce que pendant la grossesse justement j'ai l'impression que t'as tendance à te dire bon bah il faut vraiment que j'écoute mon corps parce que c'est ça qui est bon pour moi et mon bébé puis c'est parfois avant et après alors que ça devrait être naturel en fait et que c'est ça que le HD nous apporte de dire c'est ça qu'il faudrait faire tout le temps en fait ouais super wow trop bien bon bah écoute merci Florine merci de nous avoir partagé tout ça c'était hyper passionnant alors moi perso j'ai réappris plein de choses aussi tu vois donc donc c'est très bien et du coup bah je vous encourage bah à expérimenter à aller regarder sur votre charte du coup bah quelle flèche vous avez au niveau de la digestion voir ce qui répond avec vous ce qui répond pas avec vous peut-être aussi parce qu'on a aussi des conditionnements qui sont liés à ça puis s'autoriser tout simplement en fait à suivre notre design expérimenté et voir ce que ça donne c'est ça magnifique merci beaucoup Florine merci à toi oui mes ames je vous en passe très fort on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode bye j'espère que cet épisode de podcast t'a plu et inspiré si c'est le cas je te demande de mettre 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify c'est le meilleur moyen de faire connaître le podcast au plus grand nombre et donc de me soutenir et de m'encourager avant de se retrouver dans un prochain épisode je t'invite à venir me suivre sur mon Instagram arroba the spiritual design coach afin qu'on puisse se découvrir mutuellement et si ce n'est pas déjà fait tu peux également télécharger ton ebook offert quel professionnel es-tu selon ton type en chemin design que tu trouveras dans les notes de l'épisode merci pour ton écoute et à très bientôt dans un nouvel épisode bye